salut à tous petites ou grandes j'en sais rien on verra selon la motivation vidéo résumé de tout ce que j'ai dit jusque là depuis la création de ma première vidéo et donc quelques mises à jour quand même pour pallier aux choses qui ne sont plus vraies mais qu'ils l'étaient à l'époque encore une fois je répète que la réalité est en perpétuelle évolution et que les choses évoluent donc une chose peut être vraie un moment donné fausse à un autre bon c'est comme ça je voulais donc revenir sur enki enlil les anunnaki nibiru tout ça vous savez là les donc les il ya deux frères enki enlil fils de han roi nibirien je pense que ça existe alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo là c'est mes propos à moi mes ressentis vous en faites ce que vous voulez d'accord ça a existé ils ont créé certains disent que c'est une supercherie la civilisation sumérienne bon je suis là d'autres qui disent que la civilisation égyptienne c'est aussi il y en a qui remettent tout en question je vais pas cité non comme rock soccer au moins j'ai cité bon non faut pas tout remettre en question non plus quand même faut pas non plus abuser ceci dit ça ne fait pas 65 millions d'années qu'on existe moi je pense que ça ne fait que 65 mille ans que l'humanité sur ce monde j'en avais déjà parlé de ça 65 mille ans une raison à ça c'est qu'on va par cycle de treize mille treize mille plus treize mille et vingt-six mille plus treize mille ça fait 39 mille plus treize mille mille ça doit faire quelque chose comme 52 mille plus treize mille c'est 65 mille 65 millions ça fait donc cinq civilisations humaines bon allez on est la cinquième on arrive en fin de cycle enki enlil enki s'appelle également dans ses différentes incarnations terrestre osiris lucifer donc celui qui a été chassé du ciel et qui est venu aux enfers soi-disant donc sur terre l'enfer et l'enfer est là l'enfer est sur terre le paradis aussi mais avec le paradis c'est sur terre mais le chakra supérieur le coronal bon la bouille qui l'a incroyable je disais quoi oui enki lucifer c'est également tord dans la mythologie nordique là comment on appelle les vikings tord fils de d'odin odin an anu le roi nibirien abel vous savez les deux frères abel et qu'un abel c'était gentil alors noé on peut l'appeler noé aussi noé celui qui a sauvé l'humanité du déluge de l'eau 1 c'était en atlantide ça vous rappelez la destruction de l'atlantique montée des eaux et tout va pas c'est la civilisation juste avant la la quatrième extinction bon donc il avait un frère enlil qui s'appelait également sept en égypte 7 1 le frère d'os iris sept voulait tuer aux iris ennil voulait tuer enki qu'un voulait tuer abel pas ils l'ont fait même là d'ailleurs ils l'ont tous fait loki a peut-être bien tué tord il faudrait savoir si loki a tué tord à tort ou à raison c'est c'est signe quand même de bonnes formes spirituelles que de revenir un petit peu à cet humour même s'il est grave il est nul quoi faisait vous pouvez considérer ça comme nul bref vous avez compris qu'il ya un changement qui s'est opéré quand même depuis le mois dernier depuis on va dire deux mois enki enlil enlil 7 satan alors pourquoi satan on s'attend et là on s'attend à une réponse quand même on s'attend à une réponse donc caïn caïn également loki puis plein d'autres plein plein d'autres plein 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 d'autres satan satan il faut savoir que c'est une énergie d'accord les textes religieux ont été modifiés à foison lucifer et satan sont bien différenciés lucifer était bien physique mais il n'était pas du tout aimé par l'ombre donc par son frère 7 notamment et son père parce qu'il a sauvé l'humanité parce que patati patata ça ne fait pas de lui enki lucifer quelqu'un de bien et de et de fréquentable attention c'est pas ce que j'ai dit c'est de la fausse lumière lucifer lucifer fausse lumière c'est pas la lumière divine c'est pas dieu ce que vous appelez dieu là dans les religions c'est pas dieu c'est en dessous c'est lucifer c'est de la fausse lumière c'est pas la lumière c'est la fausse lumière c'est pas plus bas c'est pas l'ombre c'est pas satan donc certains le divin l'appellent aussi le christ la lumière divine christique on a tous en nous une partie de ce divin on a tous en nous à la fois l'ombre et la lumière on a tous en nous à la fois le christ et satan donc ce sont des énergies d'accord l'énergie christique et l'énergie satanique satan est en nous ce n'est pas une personne satan alors que lucifer c'est une personne enfin une entité satan ce n'est pas une entité par contre son frère à lucifer a enki c'est l'entité qui a le mieux incarné l'énergie satanique il ya rien de bon en lui rien de bon en lui c'est pour ça que enki enlil pardon on l'appelle aussi satan c'est un belachatane 7 d'accord et donc c'est à différencier de lucifer satan et lucifer donc c'est en une acquis il y en avait d'autres la femme d'osiris par exemple c'était de enki c'était également sa soeur ninursac retient isis c'était la femme et la soeur d'osiris également soeur de sept on est bien d'accord un également soeur d'ennil et je suis sûr que vous retrouvez la même chose dans tor loki et compagnie ainsi de persuader s'il ya des intéressés faites les recherches vous m'apporterez vos conclusions moi j'ai la flemme donc c'est une acquis voilà sont ceux qui ont qui asservissent l'humanité depuis des millénaires et des millénaires et qui lorsque l'humain 3d commence à devenir un peu trop intelligent se permettent de l'effacer de la surface et de faire un reboot les survivants allant sous terre ou dans un monde à côté au delà du mur de glace sur une autre planète j'en sais rien tu vas te faire mal je ne suis pas convaincu ça ça a bien tapé je suis pas convaincu que les plaines les autres planètes existent bon bref c'est possible donc voilà un qui enfin c'est des salopards un peu importe leur description physique en a dit qui disent que c'est des grands géants blancs albinos machin truc j'en sais rien j'en sais rien je dis juste que ce sont eux qui récoltent les humains voilà la récolte regardez jupiter le destin de l'univers c'est bien expliqué les anunnaki le lien qui entre les anunnaki les dracos et les humains et la récolte la fameuse récolte donc on nous a servi pour récolter un maximum de ressources de notre planète pour leur donner à eux on leur donne ils reviennent régulièrement il n'y a pas qu'eux qui nous asservissent il y a les reptiliens il y a l'intelligence artificielle il y a plein de types d'asservissement différents et plein de matrice quoi en gros si on veut aller par là il n'y a pas que la matrice d'asservissement anunnaki il n'y a pas que la matrice d'asservissement archontique enfin il y en a plein d'une manière globale il y a deux réalités tout de même sur notre dimension dans notre sur notre monde sur notre planète dans notre dimension il y a deux réalités la réalité et la réalité miroir artificiel bon voilà pour les anunnaki si vous voulez plus détails référez vous à la vidéo que j'avais appelé ainsi qui s'appelait enki enlil alors ils profitent du fait que ils sont tout à fait au courant que nous sommes multidimensionnel d'accord et que dans cette dimension là nous sommes incorporés à ce que j'appellerais un portail organique un véhicule donc ça le corps physique voilà d'accord c'est ça un portail organique c'est ça bien souvent par le tout ce qui est new age et compagnie le portail organique est vu de manière négative on dit ouais toi tu es un portail organique c'est pas bien tu es possédé par un reptile c'est possible dans l'exorciste c'est ce qui se passe dans l'exorciste dans tous les films où on est possédé par des démons les démons ce sont des reptiles les des reptiles ou d'autres entités du bas astral les djinns pas celui que vous portez sur votre cul le djinns d j i 2 n le chitori le néphilim dans la bible néphilim contrairement aux élohim oui bon un portail organique c'est en fait un moyen c'est c'est ce qui permet à votre âme tout comme à une entité négative de venir s'incarner en 3d sur terre portail organique ça voilà portail ça c'est un portail organique c'est ça que ça veut dire le portail organique ça veut pas dire que on est possédé nécessairement d'accord le vampire énergétique peut-être conscience conscient ou inconscient le vampire énergétique il vient vampiriser vos énergies les reptiles sont les reptiles des annunakis tout ça l'intelligence artificielle sont des vampires négatifs vampire énergétique négatif c'est à dire que ils vampirisent vos basses vibrations comme la colère comme la peur comme la haine comme la souffrance tout ça c'est pour ça qu'on crée des guerres c'est pour ça qu'on crée des discords entre les religions qu'on fait de la division c'est pour ça qu'on on crée des meurtres de contrôle mental des tueries de de du sexe du porno de deux des jeux vidéo quand vous perdez aux jeux vidéos vous n'êtes pas content vous créez de la violence c'est pour ça c'est de la nourriture pour ces entités là qu'elles soient artificielles ou non de la nourriture d'accord c'est de la nourriture c'est interdimensionnel ces créatures ces bestioles c'est ces choses c'est interdimensionnel vous vous êtes multidimensionnel c'est à dire vous êtes sur toutes les dimensions et eux ils sont entre les dimensions ils sont là vous vampiriser d'accord voilà le vampire énergétique ça peut être positif un vampire énergétique c'est à dire qu'il est inconscient il va vous vampiriser votre énergie c'est à dire que il va un éveilleur de conscience par exemple un éveilleur de conscience il va profiter du fait que beaucoup de monde acquiesce à ce qu'il dit pour prendre leur énergie mais à leur tour c'est ces gens là prennent votre énergie également donc ça c'est ce que j'appelle de la vampirisation positive vous prenez l'énergie de des autres et par un système d'équilibre puisque tout est équilibre ces gens là viennent prendre également votre énergie ce qu'il faut c'est ne pas déséquilibrer la balance si vous déséquilibrez la balance vous êtes dans les bases vibrations si vous vampirisez trop les gens par contre c'est à dire que il ya un gros écart entre leur éveil et le vôtre par exemple et bien ça va être le contraire qui va se passer eux ils vont descendre encore plus bas dans les bases vibrations vous aurez vous serez intervenus dans leur libre arbitre par exemple vous les aurez obligé à faire quelque chose par contre vous vous sentirez super bien quoi voyez il faut un équilibre entre les deux et le vampire énergétique négatif donc toutes ces saloperies interdimensionnelles c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'elles font elle profite de vous rabaisser au maximum pour elle augmenter montée en puissance je reprends les titres de mes vidéos en fait c'est ça que j'ai fait new age pléiadien maître ascensionné reiki je résume en un mot merde d'accord merde ça vaut rien c'est de la merde les maîtres ascensionnés c'est de la merde les pléiadiens c'est de la merde le reiki c'est de la merde le new age c'est de la merde le new age j'en parle dans la vidéo précédente c'est juste pour vous maintenir dans la matrice artificielle pour vous maintenir dans l'illusion dans l'hologramme vous empêcher de travailler à l'intérieur de vous et donc monter en puissance c'est pour vous empêcher d'ascensionner de vous reconnecter à vos moi supérieurs donc voilà pour vous faire stagner voire involuer ça sert à ça le new age c'est à dire que on peut plus vous baiser la gueule par les religions parce que vous êtes en train de vous éveiller on peut plus vous choper à cause de ça les religions ne suffisent plus même l'athéisme ne suffit plus vous êtes en plein éveil en pleine recherche vous commencez à comprendre des trucs sur la lumière les guerriers de lumière les êtres supérieurs et tout paf on vous balance du new age qui va vous dérouter qui va vous mener dans la fausse lumière d'accord ? alors la fausse lumière et pas dans la lumière euh les êtres supérieurs de lumière en fait dont fait référence le new age ce sont vos moi supérieurs c'est à dire vous même qui viennent du futur qui viennent du futur d'accord ? vos moi supérieurs c'est ça et eux ils transforment ça en des entités extraterrestres pléiadiennes andromédiennes siriusiennes et compagnie humites ah les humites c'est pas mal ça humide un coup humide un coup ensoleillé bon euh les maîtres ascensionnés là qui sont en bas là dans l'intra-terre il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que maître ça fait une hiérarchie maître y'a pas de hiérarchie on est tous identiques on vient tous de la source on vient tous du même endroit on a tous le la même évolution à avoir y'a pas de maître maître ascensionné ça veut dire que déjà les mecs ils sont perchés quoi ils se sentent supérieurs à nous et pourtant ils sont en bas mais c'est des maîtres ascensionnés je vous ai parlé par exemple des lémuriens les lémuriens qui étaient des une caste supérieure de prêtres en Atlantide l'Atlantide c'était la version de la terre précédente on est d'accord ? de notre monde ce que les scientifiques appellent la Pangée la Pangée c'est l'Atlantide l'ensemble de la terre qui était en un seul morceau s'appelait l'Atlantide ne cherchez pas une cité dans l'Atlantique au niveau des Açores en Afrique ou je ne sais où y'a pas Atlantide mu lémuri c'est la même chose tout ça après ça s'est morcelé parce qu'il y a une guerre nucléaire et compagnie ça s'est morcelé en continent qu'on appelle l'Afrique l'Amérique l'Asie l'Europe l'Océanie l'Antarctique l'Arctique ça c'est l'Atlantide les lémuriens c'est une caste supérieure de prêtres qu'on peut très bien assimiler au maître ascensionné des gens qui se la pètent qui à la destruction de l'Atlantide l'Atlantide se sont enterrés sous terre sous l'Atlantide sous le sol dans l'intra terre pour échapper au déluge pour échapper à la destruction complète de la civilisation humaine précédente les lémuriens je pense que les lémuriens sont les maîtres ascensionnés qui en plus ont certainement pu évoluer dans des dimensions autres qui ont donné l'humain du futur qu'on peut appeler les états réticulien ou le gris je pense que le gris c'est l'humain une étape de l'humain futur qui a qui a mal évolué qui a évolué sous le sol d'accord dans des grottes qui a évolué comme une crotte et qui nous emmerde qui nous fait chier maintenant en nous manipulant nous asservissant pour survivre avec un tas d'expérimentations je pense que les gris ne sont pas les esclaves des reptiles mais que les reptiles sont les esclaves des gris alors que les reptiles pour nous là ici et maintenant dans cet espace-temps les reptiles sont nos ennemis ou nous sommes les ennemis des reptiles étaient-ils là avant nous et que donc le divin préfère cette version-là cette version-là aboutie qui est l'humain alors que le reptile était une version non aboutie vous voyez un petit peu où je veux en venir les religions qui disent que les anges déchus finalement c'est parce que ils n'étaient plus appréciés de Dieu ils appréciaient plutôt les anges donc vous voyez vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire il a dégagé Lucifer et compagnie vers l'intra-terre Lucifer Enki le Nibirien il y a eu une guerre je sais pas où dans les dimensions supérieures les anges déchus reptiles néphilim démons djin finalement étaient là avant nous parce que nous nous sommes une version améliorée que Dieu préfère vous voyez ce que je veux dire donc le divin le divin c'est nous on se préfère quand même maintenant comme on est là qu'avec une gueule de reptile je pense que ce sont des pistes quand même à à développer tout ça le Reiki pareil Reiki c'est de la merde d'accord le Reiki c'est pour vous maintenir également dans les bases vibrations c'est de la manipulation à la fois spirituelle et électromagnétique tout ça d'accord attention le Reiki danger fausse lumière les pléiadiens moi je reste sur ma position les pléiadiens ce sont les gris qui par contrôle mental par télépathie vous font voir des grands blonds magnifiques justement en lien avec ce que je vous disais des entités énergétiques que le New Age a récupéré en faisant passer pour des extraterrestres alors que finalement c'est vous même et donc les gris ont profité de cette occasion là pour se faire passer justement pour ces entités là alors que c'est censé être vous et donc par télépathie vous font voir des blonds qui des fois en pleine nuit vont être au pied de votre lit vont être au pied de votre lit des blonds alors qu'en fait ce sont les gris qui se font passer pour eux et donc approvisionnent comment dire alimentent cette matrice artificielle manipulatrice archontique les archontes il y a plusieurs champs enfin son de cloche pour les archontes est-ce que ce sont des une caste reptilienne est-ce que c'est une caste humaine mais plutôt mage noir vous voyez magicien noir est-ce que les archontes en fait ne sont que des programmes informatique il y a plusieurs versions je vous laisse prendre la version que vous voulez peu importe moi j'ai la mienne j'ai ma propre moi je pense que les archontes sont des mages noirs pourquoi pas justement les lémuriens ou maîtres ascensionnés d'accord pourquoi pas voilà 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 donc vous voyez un petit peu mieux les anunnaki ont profité tout comme les les gris que je pense être des humains futurs déformés parce qu'ils n'ont pas évolué comme l'humain futur réel celui qui est en vous je les anunnaki ont profité de notre aspect multidimensionnel pour nous asservir et nous obliger à récolter des ressources pour eux l'or le cuivre et plein d'autres ressources d'accord Nibiru est-ce qu'elle existe la planète Nibiru je pense qu'elle existe la planète Nibiru mais pas dans cette dimension 3D donc ceux qui disent voir Nibiru caché derrière le soleil ne voient pas en 3D ou ne voient pas pense voir pense imaginer Nibiru je pense que Nibiru si on considère que les anunnaki sont interdimensionnels je pense que Nibiru par exemple est en 4D la 4D est une fausse dimension c'est une dimension tampon qui a été créée artificiellement on est juste de passage en 4D on ne s'arrête pas en 4D on passe directement à la 5D de la 3D à la 5D ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un moi supérieur qui est en 4D ça se trouve qu'il y a la gueule d'un reptile ça c'est possible c'est possible qu'on ait des âmes jumelles des âmes supérieures des âmes supérieures des âmes pas supérieures mais des moi supérieures c'est possible qu'il y en ait un en 4D qui ait une gueule de reptile ou une gueule de gris ça expliquerait pas mal de choses quand même ou une gueule d'anunnaki allez savoir donc voilà Nibiru existe très certainement de toute façon maintenant c'est dans l'inconscient collectif d'un groupe précis ceux qui croient en Nibiru donc c'est possible qu'on l'ait créé à force qu'on ait créé cette planète Nibiru qui aurait un cycle de 3600 ans autour du soleil une ellipse et donc tous les 3600 ans elles reviendraient à proximité de la terre récolter les humains le travail des humains et puis certainement quelques humains à mettre en esclavage il y a trois humanités avec tout ça là je pense que vous commencez à comprendre quand même qu'il y a trois humanités il y a l'humanité de l'ombre l'humanité de la fausse lumière et l'humanité de la lumière l'humanité de l'ombre c'est pas compliqué ce sont tous les satanistes d'accord ? tous ceux qui profitent de la matrice artificielle qui profitent de la réalité miroir fausse, inversée comme le Christ à l'envers par exemple allez savoir d'ailleurs si le crucifix allez savoir s'il crucifie à l'envers c'est pas le vrai et celui qui est à l'endroit le faux allez savoir ça tout est inversé on nous fait passer pour démoniaque par exemple un crucifix un crucifix avec un Christ à l'envers enfin un Jésus pas un Christ mais un Jésus à l'envers ça se trouve c'est l'inverse qui est démoniaque c'est celui qui est à l'endroit vous pouvez se poser les bonnes questions bon ce que je veux dire c'est que trois humanités celle qui est dans l'ombre celle qui est dans la fausse lumière celle qui est dans la lumière celle qui est dans l'ombre donc tous les satanistes un de nos dirigeants qui sont adeptes de Satan c'est à dire l'énergie sombre qui est en nous mais qui est plus particulièrement adeptes de ceux qui l'incarnent à la perfection comme Enlil Seth qui peut porter le nom de Bélial qui peut porter le nom de Baphomet ou de Baal par exemple on peut lui donner plein de noms son père Hanu c'était pareil donc voilà c'est tous ceux qui font des sacrifices humains pédophilie donc tout ce qui tout ce qui prend l'énergie de l'enfant tout ce qui prend l'énergie innocente pure primordiale de l'humain qui est dans l'enfant d'accord je peux pas dire mieux viol guerre pédophilie pornographie oui sacrifice cannibalisme les satanistes ont pour habitude de kidnapper des enfants même des bébés des fois les kidnapper de les torturer de les violer de les tuer et bien souvent de les manger ou de boire leur sang d'accord vous pensez que ça n'existe pas bon moi je vous dis que ça existe vous faites ce que vous voulez la deuxième humanité celle de la fausse lumière donc le paradigme qui avait avant le paradigme précédent d'accord le monde tel qu'il était avant 2012 l'ancien monde des mayas l'ancien monde c'était donc une version paradigme de l'ombre des satanistes qui va être remplacée par un nouveau paradigme que les gens pensent lumineux les gens croient croient tous dans les éveilleurs dans les éveillés et dans pas mal d'éveilleurs que le paradigme 3d qui va y avoir donc sur cette version de la terre 3d va être de la lumière non ça va être de la fausse lumière ça va être luciférien c'est à dire que ce sont maintenant les adeptes de Lucifer Enki le frère gentil qui a sauvé l'humanité du déluge en Atlantide Noé ces gens-là pensent que ça va être la lumière non ça va être la fausse lumière luciférienne dont certains adeptes commencent maintenant à apparaître aux yeux du monde Trump, Poutine Xi Jinping enfin vous voyez tous ceux qui commencent soi-disant à sauver la planète alors qu'en fait donc les BRICS par exemple alors qu'en fait ils ne font qu'un nouveau paradigme d'asservissement autre il n'y aura pas de nouvel ordre mondial satanique où on détruit 75% de la population mondiale mais il y aura une nouvelle gouvernance mondiale avec un un gouvernement mondial dont on commence à voir paraître les têtes Le Pen Trump je n'ai pas dit quel Le Pen Trump Poutine Xi Jinping il y aura peut-être même ce malade mental de Corée du Nord là je ne sais plus comment il s'appelle allez savoir il y aura peut-être Bachar el-Assad on a fait le ménage avant les satanistes ont détruit les soi-disant dictateurs de l'ancien paradigme Saddam Hussein Yasser Arafat Yasser Arafat Kadhafi le celui de comment il s'appelle qui était aimé dans son pays au Chili bref on on c'était pas des dictateurs c'était pas des dictateurs c'est juste que on disait que c'était des dictateurs parce qu'ils faisaient chier les satanistes ces gens-là ils faisaient chier les satanistes on les a tués ils dérangeaient le nouvel ordre mondial donc on les a tués mais leur peuple leur pays était prospère Kadhafi par exemple avait créé pratiquement créé une monnaie africaine qui allait concurrencer le dollar et l'euro il fallait surtout pas le laisser en vie il avait il était sur les bases d'une création de banques africaines bon je sais pas s'il faut en dire plus en Irak il y a un tas de choses il y avait un tas de choses à récupérer comme des artefacts comme des portails interdimensionnels comme des énergies le pétrole et compagnie on a fait croire que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive c'était complètement faux on a essayé de faire la même chose avec Bachar el-Assad sauf que Bachar el-Assad c'est un luciférien protégé par les autres lucifériens comme Poutine donc vous voyez ce que je veux dire on se dirige vers un nouvel non pas un nouvel ordre mondial mais une nouvelle gouvernance mondiale il y aura quand même une hiérarchie il y aura quand même un asservissement quoi qu'il arrive l'argent ne sera plus le même ça sera plus un argent papier ça sera plus un argent chèque carte bancaire on va faire des crypto-monnaies on va faire des banques virtuelles on va faire des puces des puces sous-cutanées la RFID voilà voilà mais quoi qu'il arrive ça sera encore faux on va vous faire stagner on va on va on va vous faire des révélations peut-être fausses même le blue beam n'existe pas mais il y a quand même des hologrammes on va vous faire des fausses révélations sur les extraterrestres on va vous faire vous voyez nouveau paradigme nouvel asservissement et puis à la troisième humanité dont je fais partie dont vous faites partie puisque vous regardez cette vidéo dont beaucoup d'éveilleurs de conscience font partie dont toute la population en éveil exponentiellement fait partie la lumière si vous êtes en éveil vous êtes dans la lumière vous avez des des parasitages des baisses de fréquence et vous revenez de temps en temps dans la fausse lumière voire dans l'ombre votre égo va vous faire revenir par exemple dans la fausse lumière mais vos vos sentiments négatifs comme la peur la colère tout ça eux vont vous faire revenir dans l'ombre donc vous voyez il faut trouver le juste milieu entre Satan et le Christ entre votre égo et votre vibration intérieure entre votre masculin géométrique extérieur et votre féminin sacré vibratoire intérieur voilà l'équilibre donc voilà pour ça trois humanités il n'y en a pas deux il y en a trois beaucoup disent qu'il y a deux humanités non il y en a trois ombre fausse lumière lumière la réincarnation existe-t-elle la réincarnation ? oui la réincarnation existe nous sommes prisonniers de cette matrice artificielle si nous suivons la lumière au bout du couloir lorsque l'on meurt je viens de dire plein de choses importantes en même temps on se réincarne en 3d si on a du karma ce qu'on appelle le karma qui est encore un truc nuageux nuageux new age mais en fait c'est un peu ça si vous voulez aller par là si notre expérience 3d n'est pas bien terminée si on n'a pas acquis cette conscience cette reconnexion cette conscientisation ce retour finalement ce retour à la pleine conscience à la pleine information de qui nous sommes et ce que nous faisons ici et bien on refait une incarnation notre âme retourne dans un portail organique dans un véhicule 3d organique c'est ça qu'on appelle la réincarnation ce n'est pas le fait que on peut pas dire par exemple qu'on se réincarne en en 5d on se réincarnera uniquement dans cette version matricielle de la de cette réalité 3d sur terre cette double réalité matrice divine originelle et matrice artificielle archontique miroir donc oui on peut pas donc on peut pas vraiment parler de réincarnation mais plutôt de multi incarnation en même temps nous sommes multidimensionnels nous appartenons à toutes les dimensions en même temps nous vivons toutes nos incarnations en même temps c'est pour ça qu'on a l'impression de s'être incarné en égypte de s'être incarné en atlantique de s'être incarné en grèce de s'être incarné en période des châteaux la médiévale sous un roi en fait non nous vivons tout en même temps dans différentes réalités et différentes dimensions toutes les dimensions n'ayant pas cette double réalité que nous avons ici ça se trouve dans la 5d il y a plusieurs réalités également il faut bien différencier donc dimension et réalité et univers l'univers est en nous mais finalement l'univers c'est finalement l'univers c'est toutes ses dimensions en même temps et toutes ses réalités voilà toutes les réalités de chaque dimension toutes ses dimensions font partie d'un même univers celui qui est en nous notre soi après je vous ai montré que quand on a retrouvé notre divin local donc notre soi ici il y a quelqu'un d'autre par exemple toi qui regarde là tu as eu la même évolution et tu récupères ton soi et bien après nos deux soi nos deux soi vont se réunir d'accord et là on entre donc non pas dans la conception de l'univers qui est en nous et l'univers qui est en toi l'univers qui est en lui l'univers qui est en elle là maintenant on parle donc de multivers du coup il y a un univers qui est là un autre là un autre là on parle bien de multivers d'accord des termes à bien connaître tout ça chaque dimension a plusieurs réalités peu importe le nombre on s'en fout l'ensemble de toutes ces dimensions et donc des réalités qui les composent forment l'univers qui est en nous notre soi et l'ensemble de ces soi finalement de ces christs locaux de ces divins locaux ça forme le multivers si vous voulez aller par là nous tous plus Gaïa la planète enfin terre-mer plus plus d'autres mondes à côté sur la même planète plus les arbres plus les animaux plus tout ça ça forme je dirais un univers local en gros en gros c'est ça que ça veut dire nous sommes tous unis réunis nous sommes les cheveux de Gaïa nous sommes les cheveux de la planète Terre enfin du monde Terre et le monde à côté ils ont le même problème et une fois que c'est 7 mondes ou 9 ou 12 je sais pas j'arrive pas à déterminer s'il y en a 7, 9 ou 12 mais une fois que tous ces mondes sur cette planète seront réunis vous voyez ça fera un autre multivers vous voyez et puis après ça se trouve il y a plusieurs multivers enfin c'est un truc de malade c'est infini et en expansion donc on peut pas dire qu'on parle de réincarnation mais d'incarnation simultanée l'incarnation simultanée sur toutes les dimensions toutes les réalités tous les univers en même temps ouais le premier post-it il est fini mais je crois que j'ai plus de batterie le temps n'existe pas le futur et le passé se confondent au présent c'est à dire que vous êtes dans toutes les dimensions en même temps c'est ce que je viens de dire toutes les dimensions en même temps donc finalement les dimensions supérieures c'est le futur si vous voulez aller par là c'est les fréquences supérieures donc c'est le futur on n'est pas complètement en 5D certains ont l'esprit en 5D déjà moi je l'ai mon esprit en 5D donc j'ai la vision 5D déjà comme d'autres diraient mais j'ai pas que la vision 5D si vous l'avez par là on est sur toutes les dimensions en même temps donc la double causalité du temps dit que le futur moi ou mon moi supérieur ou mes moi supérieurs pardon dans le futur agissent sur mon présent pour que moi dans le présent j'agisse pour avoir le meilleur futur possible en résumé le futur agit sur le présent et le passé et le présent agit sur le futur et le passé donc voilà ça va dans les deux sens double causalité du temps le temps n'existe pas et alors ce qu'on appelle une pliure de l'espace-temps ou de notre ligne de temps à nous par exemple ça veut dire que notre moi futur vient dans notre présent modifier un petit truc comme il s'est passé pour moi il y a quelques temps parce que j'étais en train de me faire détourner par cette saloperie de matrice artificielle concernant les flammes jumelles on appelle ça une pliure de l'espace-temps ça peut se passer au niveau humain comme au niveau de la planète ou au niveau d'un objet céleste ou je ne sais quoi c'est ça le voyage dans le temps c'est comme ça qu'on fait du voyage dans le temps c'est pas un vaisseau qui on peut ça un vaisseau c'est possible aussi il suffit de passer par un pont un portail au moment où le au moment où vous voyez par exemple là où il y a la pliure où il y a le moi futur qui vient voir le moi présent ici à cet endroit là on peut passer par ce portail là du coup pour aller dans le futur une fois que le temps une fois que l'espace est à nouveau déplié on peut envoyer un véhicule c'est possible rien qui l'interdit parallèlement à ça la double causalité du temps il y a le dédoublement du temps je vous disais que le temps qui a été créé pour organiser toute cette 3D artificielle holographique extérieure on a créé un temps heure enfin année mois jour heure minute seconde c'est le temps 24h une journée fait 24h depuis 2012 elles font 16h à l'intérieur de vous en ressenti 16h une journée fait 16h lorsque ça se passe bien lorsque c'est quelque chose que vous aimez bien par exemple un ami que vous aimez bien votre meilleur ami qui vient vous rendre visite le temps passe vite vous vous en rendez pas compte c'est ça le ressenti intérieur c'est la vibration du féminin sacré c'est ça le temps intérieur le temps intérieur est différent du temps extérieur qui fera toujours 24h le temps intérieur peut évoluer si par contre c'est quelque chose de mauvais bon vous avez fait une connerie vous avez fait une connerie et vous vous retrouvez en garde à vue vous trouvez le temps long ça va pas être 24h ça va être 28 ou 30h ça va vous paraître long en ressenti voilà double causalité du temps futur agit sur le présent le présent agit sur le futur dédoublement du temps le temps extérieur est différent du temps intérieur et il y a donc tout un tas de manipulations pour maintenir l'asservissement de la part de de tous ceux qui ont intérêt finalement à maintenir cet asservissement donc que ça soit des entités interdimensionnelles ou des entités artificielles ou des programmes informatiques ou des extraterrestres enfin peu importe comme je le disais il y a plusieurs matrices il y a plusieurs niveaux de manipulation il y a plusieurs voiles de l'oubli il y a plusieurs voilà par exemple les hologrammes les hologrammes c'est un bon exemple de l'intelligence artificielle qui nous fait croire des choses nous fait croire par exemple qu'il y a des ovnis dans le ciel alors que c'est un hologramme qui nous fait croire qu'il y a des avions qui rentrent dans des tours jumelles alors qu'en fait il n'y a pas d'avions qui rentrent dans les tours jumelles ce sont des hologrammes voire des missiles doublés par des hologrammes vous voyez on crée des programmes informatiques aussi pour manipuler tout ça on peut créer des ovnis par informatique vous filmez une vidéo là si je veux je fais passer un si je veux j'ai le programme pour j'ai le programme pour je fais passer un ovni derrière moi ou un extraterrestre sans problème sans problème et c'est ça que les gens ils gobent ce sont des trucages vidéo la bouffe la malbouffe la malbouffe on peut appeler ça la bouffe mais la viande le lait le gluten j'en ai déjà parlé de tout ça la viande c'est pour vous maintenir dans les basses vibrations vous n'avez pas besoin de viande et quand vous mangez de la viande vous vous mangez vous même puisque je disais à l'instant que tout ce qui est vivant fait partie du divin fait partie de l'un fait partie de la source d'accord fait partie de vous de votre univers à l'intérieur de vous donc quand vous mangez de la viande vous vous mangez et en plus vous bouffez de la viande morte anthropophage cannibale la note est salée lorsqu'il s'agit d'évoluer vous ne pouvez pas évoluer comme quelqu'un enfin vous pouvez vous évoluer mais moins vite vous pouvez vous pouvez pas évoluer comme un végan un végan vous ne pouvez pas évoluer comme un végétarien voilà les ondes manipulation des ondes votre box votre télé votre téléphone AHARP le CERN la RFID les chemtrails la nanotechnologie tout ça c'est la manipulation d'ondes électromagnétiques pour truquer trafiquer vos ondes cérébrales vos ondes électromagnétiques cérébrales il y a de l'électricité dans dans votre cerveau entre les synapses de vos neurones mais c'est aussi pour manipuler votre corps votre votre conscience non seulement votre conscience mais aussi essayer de s'accaparer votre âme votre inconscient c'est ça la possession et l'intégration l'intégration c'est pire parce que en fait on prend possession de votre âme et c'est terminé tout du moins dans cette dimension pas dans les autres on prend possession de votre âme c'est ce qui se passe avec les élites c'est ce qui s'est passé avec les élites les 13 familles illuminati reptiliennes c'est comme ça qu'on les appelle c'est pas forcément ça mais c'est comme ça qu'on les appelle ce sont des gens qui se sont fait accaparer leur âme après il y a tous les ceux qui vendent leur âme au diable ils prennent le risque de l'intégration c'est à dire de de l'enlèvement définitif de leur âme parce qu'on peut être possédé mais pas forcément intégré et ça la série l'exorciste le montre très très bien le montre très très bien on peut être possédé mais on peut être sauvé justement par un travail intérieur on peut évoluer et donc du coup rééquilibrer la balance entre Satan et le Christ et l'énergie divine et là on est dépossédé du coup mais par contre si on prend possession de notre âme on ne peut plus faire ce travail intérieur en 3D il y a un morceau de notre âme qui disparaît celui qui est ici en 3D donc les ondes électromagnétiques la RFID ça sert à tout ça non seulement à vous manipuler c'est vraiment mentalement donc du contrôle mental mais en plus à essayer de prendre votre âme et c'est ce qu'ils essayent de faire c'est ce que l'intelligence artificielle essaye de faire dans notre réalité divine la réalité artificielle essaye de s'accaparer la Terre 3D essaye de s'accaparer notre planète les reptiliens, les anunakis, les gris tout ça, ça fait partie de cette machination les vaccins pareil alors dans les vaccins comme je le disais il y a des métaux lourds les métaux lourds c'est conducteur on peut faire de l'électromagnétisme également d'accord ? c'est pour ça qu'il y a des métaux lourds dans les chemtrails également on a tous de la nanotechnologie en nous quoi qu'il arrive celui qui dit qu'il n'en a pas que ce n'est pas possible on peut l'atténuer on peut l'atténuer en prenant par exemple de la chlorella c'est une algue la chlorelle ça limite donc les effets des chemtrails donc des métaux lourds vous réduisez considérablement parce que les cellules de la chlorelle vont venir fixer les molécules des métaux lourds et la phagocyté l'éliminer si vous prenez parallèlement de la spiruline la spiruline va vous ramener votre immunité à l'intérieur votre immunité vous serez en bonne santé vous serez donc en bonne condition pour faire votre travail intérieur votre mental sera en bonne condition vous pouvez prendre également parallèlement du curcuma de l'argent colloïdal de chlorure de magnésium etc. tous les trucs qui circulent sont par rapport au par rapport au nettoyage intérieur c'est réel ça existe l'éducation l'histoire géo les médias l'éducation c'est grave l'éducation on essaye de faire des débiles plus la population sera débile plus on pourra la manipuler la mal la rendre malléable d'accord donc vous aurez constaté que depuis 30 ans voire plus l'éducation est en plein est en plein sacrifice en fait en pleine dégringolade on fait des débiles maintenant on écrit dans une dictée comme on écrirait un sms sur son téléphone on ne sait pas situer telle ou telle ville je vais vous le dire je ne sais pas toutes les situer non plus d'ailleurs je m'emballais au doudou voyez ce que je veux dire voyez où je veux en venir par contre on va leur faire apprendre des conneries sur les guerres les guerres de religion sur les musulmans on va leur inculquer où on va intégrer justement des cultures qui ne sont pas liées à notre culture il ne faut pas les nier elles existent mais on n'est pas pour le moment compatible pour le moment tant que l'humain est 3D tant que l'humain n'est pas à 51% éveillé il y a des implants alors les médias j'en parle pas parce que vous savez tous que les médias c'est de la manipulation d'accord ? on vous contrôle le mental c'est du contrôle mental les médias on sait truquer les images comme je vous ai dit tout à l'heure on sait truquer les images donc on vous crée des attentats sous fausses bannières c'est à dire que les commanditaires ne sont pas ceux qu'on vous montre dans les médias par exemple on va créer des guerres grâce aux médias on va créer des guerres en disant des fausses choses que tel pays détient des armes de destruction massive que tel truc est bon à manger de la viande c'est bon à manger pour votre corps des protéines non il n'y a pas besoin de protéines animales que le pain c'est bon manger du pain sauf que le gluten de maintenant c'est pas le gluten qu'il y avait il y a deux siècles le gluten de maintenant est contaminé par les produits Monsanto les produits Monsanto il y a de la nanotechnologie dedans des nanoparticules voyez on en revient toujours à cette putain d'intelligence artificielle qui essaye de s'approprier non seulement notre âme mais aussi cette planète ce monde et cette planète nous sommes la terre du milieu je pense que nous sommes le dernier lieu de résistance de cette planète la terre du milieu si la terre tombe la planète tombe ça n'arrivera pas ils vous le disent vos moi supérieurs dans le futur ça n'arrivera pas c'est à vous de faire ce travail intérieur pour y croire et pour le penser et donc pour le créer la pensée humaine et créatrice à partir du moment où elle est sur toutes les les dimensions en même temps le futur existe donc n'ayez pas peur il n'y aura pas de destruction de la planète c'est complètement con de penser ça si vous pensez ça vous allez le créer et ça va se produire dans le futur mais pour le moment il y a notre moi futur il existe le futur donc tant qu'il existe la planète existe l'humanité existe alors arrêtez de penser tout ça c'est débile c'est complètement débile un peu de réflexion on crée des divisions non seulement par les religions mais par donc par exemple au travail au travail compétition à l'école l'éducation c'est de la compétition on vous met une note sur 20 au boulot ah bah toi tu vas avoir une augmentation parce que t'as bien bossé voyez on crée de la division chez l'humain alors que nous devons nous réunir nous devons retourner à l'un au divin on nous divise parce que ils savent ça ils le savent que nous sommes multidimensionnels et tous un et le pire c'est qu'ils en font partie eux aussi sauf les entités sans âme allez je fais une petite pause et je reviens tout de suite alors voilà je suis en intérieur parce que dehors ça commence à peler grave et puis parce que je viens d'aller courir et donc ça me fait du bien de m'affaler dans le canapé donc j'espère que vous avez bien compris ce concept de temps qui n'existe pas le futur agit sur le présent et le présent sur le futur c'est pour ça que il n'y a aucune raison de paniquer puisque pour le moment le futur existe donc la planète existe donc les humains existent donc s'il devait se passer quelque chose dans le futur c'est qu'on l'aura créé dans le présent on l'aura créé comment ? parce qu'on va le penser on va le penser comment ? parce que on aura vu des documents à la con diffusés par l'intelligence artificielle sur facebook sur youtube sur je ne sais quoi qui va nous dire bon ben voilà ça va arriver genre par exemple en rechat ou alors des documents à la con que vous partagez tous sur un chaos à venir une destruction par le climat par je ne sais quoi parce que vous l'aurez partagé en masse parce que vous l'aurez pensé en masse ça va se produire dans le futur pour le moment ça ne s'est pas produit dans le futur c'est con comme truc mais c'est ça en fait tout existe en même temps présent, passé, futur toutes les dimensions existent en même temps c'est pas compliqué à comprendre comme truc quand même donc arrêtez de partager tous ces trucs ça n'empêche que donc eux ils aimeraient que le futur soit comme ça c'est pour ça qu'ils nous balancent des faux documents c'est pour ça qu'ils nous balancent des des documents de cataclysme de catastrophe, de chaos de guerre nucléaire de je ne sais quoi, il n'y aura pas de guerre nucléaire d'accord ? le nucléaire est neutralisé le nucléaire est systématiquement neutralisé à Fukushima il n'y a pas eu de fuite radioactif il n'y a rien eu d'accord ? à Tchernobyl non plus là il y en a qui vont quitter la vidéo parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi d'accord ? ah oui mais on a relevé des taux de radioactivité machin oui, bah oui mais oui avec quoi ? avec un appareil qui mesure la radioactivité d'accord ? ok pourquoi est-ce que un tel appareil pour mesurer la radioactivité existe-t-elle ? parce que il y a des catastrophes nucléaires d'accord ? vous voyez ce que je veux dire ? le chien qui court après sa queue on crée des appareils mesurant la radioactivité parce que on aimerait que les gens croient qu'il y a de la radioactivité bon alors les entités qui nous gouvernent il y en a plusieurs reptiliennes zétaréticulien donc c'est les petits gris c'est les plus salopards de tous ceux-là c'est ceux qui manipulent le plus c'est les plus pourris de tous d'accord ? les anunnakis dont j'ai parlé tout à l'heure d'accord ? ceux qui se font passer pour des dieux dans toutes les civilisations les dieux nordiques Thor Loki les dieux égyptiens Osiris Isis Sète les dieux sumériens Enki Enlil Ninursac compagnie Shiva c'est Lucifer Enki Osiris bon ok dans toutes les religions monopolythéistes ou toutes les civilisations il y a les équivalents d'accord ? ce sont des faux dieux anunnakis ok ? alors eux ils aimeraient bien que ça se passe comme ça dans le futur enfin c'est pas qu'ils aimeraient que ça se passe comme ça c'est qu'ils veulent qu'on reste dans les basses vibrations et certaines entités comme les reptiles aimeraient qu'on reste dans des sentiments de comment dire des sentiments de basses vibrations qui les nourrit donc de la peur du stress de la colère de la haine etc et les anunnakis ils viennent récolter ils viennent récolter on a des accords les militaires de l'occident ont des accords avec ces faux dieux en contrepartie de leur sauvegarde en cas de en cas de nettoyage de la planète eux ils auraient leur place sécurisée dans l'intra-terre tout comme les tout comme les lémuriens avaient leur place privilégiée dans l'intra-terre ce qui était en contact direct avec les entités extérieures des dimensions supérieures soi-disant en Atlantide le schéma se répète regardez la vidéo sur l'Atlantide où j'explique un peu le parallèle entre la civilisation d'avant donc Atlante et la civilisation terrestre maintenant et donc ce ne sont pas les lémuriens maintenant qui sont en contact direct avec ces entités avec des entités extérieures ou supérieures ce sont nos dirigeants eux ils auront tout comme les lémuriens leur place attitrée dans l'intra-terre et ils seront immortels non pas par l'âme par oui par l'âme qui est immortelle mais par le transhumanisme le transhumanisme qui fait que qui fait que on peut régénérer enfin c'est pas qu'on peut régénérer c'est qu'on peut remplacer un organe ou un membre soit par d'autres organes d'autres membres soit par de la de la technologie de la nanotechnologie d'accord il y a aussi le transfert d'âme comment on appelle ça j'en ai parlé vaguement dans les dans une vidéo précédente que ça apparaît dans dans X-Files dans Altered Carbon une des dernières séries Netflix dans le film je sais plus comment il s'appelle avec celui qui fait Green Lantern bon ça n'a pas d'importance donc dans plusieurs séries plusieurs films on parle de téléchargement de conscience la conscience c'est l'âme on est bien d'accord ils peuvent être immortels comme ça lorsqu'on vous annonce dans des documents comme ceux comme les mises à jour de Fulford la mort de Jacob de Rothschild ou de George Soros ou de David Rockefeller c'est que la mort de leur enveloppe physique de leur portail organique leur âme est téléchargée et transférée dans un autre corps regardez la série Altered Carbone donc Carbone altéré ça veut dire ce que ça veut dire Carbone altéré modification du carbone d'accord donc modification euh de notre corps regardez là donc les 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 Anunnaki font des récoltes ils récoltent tout ce que nous on aura travaillé pendant 13 000 ans on arrive en fin de cycle c'est parler des cycles de 13 000 ans 5 x 13 000 faites le calcul ça fait 65 000 l'humanité terrestre 3D elle a 65 000 ans et non 65 millions d'années et il ne s'agit pas de l'humanité terrestre il s'agit de l'humanité de ce monde ce monde s'appelait pas la Terre avant il s'appelait Atlantide et avant il s'appelait encore autrement et encore avant et encore avant regardez regardez ma vidéo pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'Atlantide et vous verrez le parallèle entre notre monde Terre et le monde Atlantide qu'il y avait juste avant il y a 13 000 ans regardez le vous verrez le parallèle notamment avec les communications je vais parler des communications à partir de cristal ou d'eau glacée en surface enfin en surface en comment on appelle ça c'est peut-être pas un hasard que j'ai dit en surface donc au-dessus du dôme là-haut ok la répartition de menhirs de dolmen qui servait de télécommunication maintenant ce sont des antennes relais France Télécom, Orange des communications se faisait comme ça mais aussi à la surface parce qu'il y avait de l'eau en orbite voilà je cherchais le terme tout à l'heure en orbite il y avait de l'eau qui vous dit qu'il n'y a pas encore de l'eau en orbite au-dessus du dôme il y a peut-être de l'eau au-dessus du dôme allez savoir puis sous nos pieds il y a de la terre mais en dessous de la terre il y a peut-être de l'eau et puis un autre dôme en dessous je sais pas je dis ça comme ça c'est des trucs à peaufiner tout est équilibre sur cette planète la dualité ça n'existe pas la dualité vous la créez il n'y a pas de dualité sur cette planète dualité ça veut dire qu'on crée deux choses opposées donc de la division il n'y a pas de division il n'y a que de l'équilibre entre le l'ombre et la lumière entre le ying et le yang entre Satan et le Christ entre le blanc et le noir il n'y a pas de dualité quand vous parlez de dualité vous parlez de division il y a un équilibre il y a un équilibre entre ce qui se passe dans les dimensions et dans ce qui se passe dans les interdimensions donc entre la lumière et l'ombre il y a un équilibre entre le soleil on va l'appeler Ra Zeus Enki, Lucifer, je sais pas c'est peut-être lui allez savoir je crois le Christ local ça me ferait chier j'en ai déjà parlé ça je crois j'avais dit c'est peut-être lui ça m'emmerderait mais bon c'est pas Zeus non c'est pas Zeus le père de Ra c'était le père d'Osiris et Seth donc Zeus c'est pas lui le père de Zeus donc Mathu... comment il s'appelait pas Mathusalem le père de Zeus Mathusalem c'était le père de Noé donc finalement c'est le même c'est Enki Lucifer le père de Zeus bon bref on s'en fout vous avez compris le truc un équilibre donc entre ce soleil et celui qui est vénéré par l'ombre qui est le soleil noir les faux dieux donc le divin et les faux dieux allez savoir ce soleil noir si c'est pas Nibiru je vous ai dit un équilibre entre le multidimensionnel nous on y est dans le multidimensionnel on est des êtres multidimensionnels et ce qu'il y a dans l'interdimension donc les interdimensionnels ce sont par exemple les Anunnaki les gris les reptiliens un équilibre entre les deux le soleil et le soleil noir allez savoir si le soleil noir c'est pas Nibiru en 4D je vous ai dit en 3D il n'y a pas Nibiru en 3D en 4D oui pourquoi pas peut-être même qu'il y a une dimension entre la 5 et la 6D allez savoir qui s'appelle l'interdimension entre la 5 et la 6D ça se trouve la 6D c'est une interdimension je sais pas je sais pas comment ça se passe et le soleil noir dans l'interdimension donc dans une dimension miroir directement adjacente à la 3D notre dimension ici c'est pas pour rien je vais vous parler de la série Star Trek enfin la série non c'est pas une série c'est une multitude de séries Star Trek c'est on va prendre dans l'ordre chronologique c'est une saison de Star Trek Discovery qui est tout juste sortie qui est tout juste finalisée c'est 4 saisons de Star Trek non faux dans l'ordre chronologique c'est 4 saisons de Star Trek Enterprise avec Scott Bakula c'est une saison de Star Trek Discovery avec celle qui joue dans Walking Dead qui est morte dans la saison 7 c'est 3 saisons de la série originale avec Kirk et Spock c'est une saison de la série animée donc en fait la 4ème saison avec Kirk et Spock mais en version animée c'est 7 saisons de Star Trek Next Generation avec le capitaine Picard vous savez le show là qui fait le professeur Xavier dans X-Men Jean-Luc Stewart c'est 7 saisons de Star Trek Deep Space Nine c'est 7 saisons de Star Trek Voyager c'est 13 films donc dans la quasi totalité des séries et peut-être bien dans un film ou 2 oui dans 2 films on vous parle d'univers miroir de l'univers miroir opposé ou bien souvent ils le mettent négatif ça voudrait dire que l'autre est positif bon mais comme tout est inversé peut-être que nous on est dans l'univers miroir et qu'il est positif et que l'autre univers c'est l'univers normal négatif allez savoir ça on peut pas le savoir si on est dans l'univers ou dans l'univers miroir tout ce qu'on peut savoir c'est qu'il est positif le nôtre normalement donc dans Star Trek et dans plusieurs épisodes de toutes les séries on parle de l'univers miroir on va même parler de je crois que dans l'un d'entre eux on parle du soleil noir justement vous savez le soleil noir donc c'est celui qui est vénéré par les satanistes admettons que notre soleil ça soit Enki Lucifer admettons ça devrait dire que le soleil noir c'est son frère Enlil 7 balle trou de balle trou noir et soleil noir trou noir trou de balle bon allez Baphomete Bélia l'appeler cette raclure comme vous voulez dans Star Trek encore il y a un collectif il y a un collectif ni organique mais artificiel avec une conscience collective c'est ça que je veux dire mais ça n'est pas la nôtre ça n'est pas notre conscience collective à nous ça n'est pas le divin ça n'est pas l'univers ce n'est pas la réalité originelle divine c'est un collectif vraiment négatif il s'appelle les Borg les Borg ils assimilent toutes sortes d'espèces dans l'univers pour les ajouter pour ajouter leur connaissance au collectif vous voyez c'est un petit peu ce qui se passe finalement dans notre collectif à nous dans l'un dans le divin c'est qu'on acquiert de l'expérience on saute une dimension on se sera ajouté à notre âme par exemple de 5D donc on sera en 5D avec lui avec cet autre morceau d'âme on va acquérir de l'expérience on va encore monter et on ajoute tout ça au collectif d'accord ? parce qu'après il y a le divin local notre soi et puis tous les soi vont s'ajouter il y aura un autre soi jusqu'à temps qu'on retrouve la source le collectif le divin c'est le même principe dans Star Trek les Borg une conscience collective et il y aurait eu alors ça ce sont encore peut-être des foutaises mais il y aurait eu des témoignages d'entités extraterrestres qui seraient venues sur Terre qui seraient appelés les reptiliens Borg il y a d'autres témoignages aussi qui disent que les gris ont une conscience collective dirigée par une reine artificielle intelligence artificielle on y revient vous voyez ce que je veux dire ? la reine Borg bon tous ces parallèles sont sont intéressants les séries c'est comme le black go c'est cette substance nanotechnologique qui vient posséder votre corps voire votre âme liée aux reptiles pourquoi est-ce qu'un jour on a eu l'idée d'aller chercher du pétrole à je ne sais combien de centaines de mètres voire de kilomètres de profondeur qui a eu l'idée avec quelle technologie ? il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui nous a dit qu'il y avait ça à cet endroit là qui ferait marcher des machines archaïques dégueulasses qui permettraient de nous asservir là je pense aux reptiles par exemple aux reptiliens il y en a qui n'y croient pas aux reptiliens moi tant que j'en ai pas vu en même temps je vais vous dire je peux pas être sûr à 100% de ce que j'avance mais faites travailler votre ressenti voilà alors l'essentiel c'est que de tout ça l'essentiel c'est vous c'est l'amour inconditionnel pour vous même à l'intérieur de vous votre éveil éveil spirituel éveil évolution c'est de l'évolution c'est de l'expérimentation c'est d'expérience on est obligé de passer par cette 3D mais le problème avec ce monde en 3D c'est qu'on a un cycle qui est maintenu par cette matrice artificielle vous voyez donc on a une boucle je vais pas dire une boucle temporelle si c'est un peu ça on a une boucle on est coincé dedans on est bloqué dedans on revient cycliquement tout le temps tout le temps et tout le temps en 3D sur ce monde 3D alors qu'on est censé évoluer vers la 5D c'est ça c'est qu'ils nous maintiennent ils nous maintiennent ici ils nous maintiennent ici par tout un tas de subterfuges d'un plan d'un plan physique et éthérique les implants physiques par exemple la puce RFID vous pouvez avoir un petit grain de riz là derrière l'oreille comme dans la série X-Files ça existe tout ça ça existe il y a des enlèvements pas forcément par des entités extraterrestres que moi j'appelle intraterrestres mais par des militaires les militaires le font ça d'accord ? bon voilà enfin je veux dire le but c'est l'évolution c'est pas de rester bloqué ici en 3D donc le travail se fait à l'intérieur et non à l'extérieur l'extérieur il sera blindé de faux d'hologrammes de manipulations de toutes sortes que j'ai déjà détaillé tout à l'heure l'éducation la bouffe les vaccins les chemtrails la télé la nanotechnologie tout 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 le new age j'ai oublié de parler dans cette vidéo j'en ai parlé dans l'autre d'avant mais le new age donc les flammes jumelles l'arnaque des flammes jumelles j'ai été piégé allez on va dire maximum un mois mais avant que l'eau de coco là-haut dans le futur il vienne me dire stop t'arrêtes tu reviens là au bon endroit tu réfléchis un petit peu dans le passé il y a une quinzaine d'années tu disais que les flammes jumelles c'était de la merde et puis d'un seul coup tu les cautionnes donc stop t'arrêtes tes conneries tu reviens un petit peu dans le ici et maintenant et tu vas redire aux gens que les flammes jumelles c'est de la merde et encore une fois je me je demande des excuses auprès de ceux que j'aurais pu dérouter il y a deux mois il y a deux mois donc voilà nous devons évoluer enfin nous devons vous pouvez rester là si vous voulez en 3d moi ça me dérange pas je vous donne des pistes pour évoluer quoi qu'il arrive on est ici et maintenant donc dans cet espace temps on est ici parce qu'on doit l'être tout est parfait si on est là c'est qu'on doit l'être vous avez d'autres d'autres moi cette fois ci c'est non pas supérieur parce que c'est vous qui serait un moi supérieur il y a très certainement d'autres versions de vous qui sont moins évoluées que vous dans le passé dans d'autres réalités ce que vous faites maintenant est important pour votre futur mais aussi pour votre passé je vous ai dit rien n'est figé ce que j'ai pu dire dans des vidéos précédentes était vrai au moment et au lieu où je les ai dit ça n'est plus vrai forcément maintenant ça peut l'être encore mais ça ne l'est pas forcément alors on en vient j'en ai vaguement parlé en début de vidéo donc on serait la terre du milieu qu'il y a d'autres mondes aux alentours parce que moi ma version ma vision et j'en ai assez parlé dans les vidéos précédentes ma vie ma version ma vision de la planète est complètement différente de celle que on nous oblige à accepter à la fois dans l'éducation dans les médias dans les sciences dans la géologie etc. la terre ne fait pas la taille qu'on nous dit moi je vois la terre beaucoup plus grosse mais vraiment beaucoup beaucoup plus grosse en gros en gros l'équivalent de ce qu'on nous dit du soleil vous voyez un peu l'échelle je veux dire parce que le soleil ne fait pas cette taille là le soleil ne fait pas la taille qu'on lui dit c'est l'inverse tout est inversé le soleil fait la taille de la terre et la terre fait la taille du soleil et le soleil la terre ne tourne pas autour du soleil c'est le soleil qui tourne autour de ce monde terre tout est inversé d'accord la terre n'est qu'un monde parmi d'autres sur cette immense planète chacun de ces mondes donc la terre est entouré de glace est entouré d'un mur de glace et est recouvert d'un dôme voyez une boule à facettes dans une discothèque il y a une multitude de facettes une multitude de mondes je ne dis pas qu'il y en a autant moi je pense qu'il y en a je l'ai déjà dit soit 7 soit 9 soit 12 je verrai bien le 12 12 mondes 7 principaux 7 mondes principaux dont la terre et la terre du milieu l'équilibre de tous ces mondes mais 12 en tout c'est comme les chakras voilà comme les chakras comme les brins d'ADN les chakras il y a 7 chakras principaux mais en tout il y en a 12 parce qu'il y a des sous-parties de chakras il y a des interdimensions voilà en gros il y a des interdimensions c'est ça que je veux dire il y a des interchakras il y a peut-être des mondes invisibles dans d'autres secteurs de cette planète où il y a peut-être 7 mondes visibles sur cette planète au delà du mur de glace l'hiver arrive l'hiver approche comme dirait Game of Thrones le mur a été cassé dans Game of Thrones le dernier épisode de la saison 7 le mur a été brisé mur de glace par un dragon possédé par un zombie par la mort par l'ombre je pense que la dernière saison de Game of Thrones va être très intéressante et très révélatrice donc voilà ma vision de la planète alors en plus d'être immense moi la planète je la vois légèrement aplatie donc de style ballon de rugby d'accord ? comme un ballon de rugby alors le fait qu'il y ait ces mondes là sur une terre immense vous comprenez bien que la partie qui est occupée par la terre par le monde de terre anciennement Atlantide vous comprenez bien que cette partie là qui est occupée sur cette planète est infime par rapport à la taille de la planète on n'est plus donc la terre planète on est la terre monde sur une planète c'est ce qui explique la quasi platitude donc de ce secteur là qu'on connaît qui s'appelle la terre bien que ça n'est pas plat quand même c'est légèrement courbé mais vous voyez et ce qui explique qu'on nous interdit l'Antarctique de navigation ou de vol ou d'exploration d'accord l'amiral bird avait vu des choses au delà du mur de glace il avait vu des choses il avait vu des animaux qui n'avaient rien à y faire excusez-moi des aléas des vidéos donc le téléphone qui sonne tant qu'il pleure pas ça va qu'est ce que tu veux Tom Tom je sais plus ce que je disais oui voilà donc ma vision de la planète la planète et donc du monde parmi d'autres mondes 7 principaux 12 en tout certains disent qu'il y en a 9 et les et voir représenté ce réseau là par un arbre géant l'arbre de vie j'en ai parlé aussi dans une vidéo l'arbre de vie c'est la vision des vikings la vision nordique c'est pas impossible maintenant c'est pas physique ce réseau je ne pense pas disons qu'on n'est plus du tout dans la même dimension donc ouais voilà comment je vois la terre d'une part et la planète une planète énorme aplatie donc de type ballon de rugby j'avais eu une autre vision également excusez-moi une vision qui n'est pas impossible au final mais bon j'ai pas fait plus de recherches là-dessus j'ai dû en parler et si notre monde de terre était en fait sur une station énorme vous voyez un truc une station orbitale ou je ne sais quoi un truc artificiel en fait que tous les mondes à côté soit pareil de type facettes également sur une station voire les 7 sur la même station ce serait pas impossible comme dans le film comme dans le film Elysium un peu Elysium je ne sais pas si vous l'avez vu ce film film futuriste qui montre qu'en fait il y a les gens d'en bas et puis les gens d'en haut il y a des villes des jardins des régions complètes en orbite c'est amusant je préfère dire que ma vision la plus plausible pardon ma vision la plus plausible mais aussi celle qui revient de manière récurrente à mon esprit c'est la planète immense légèrement ovale avec plusieurs mondes dessus de type facettes ce qui n'empêche pas d'avoir donc plusieurs dimensions en gros plus on va vers l'extérieur de la planète plus on s'élève dans les dimensions et si l'aspect multidimensionnel donc les dimensions étaient au dessus et les interdimensions en dessous l'interdimensionnel il y a des pistes vraiment à explorer je ne peux pas dire puisque ce n'est pas vérifiable je ne peux pas dire à 100% que c'est ça mais bon mon ressenti ne me trompe pas que rarement il m'a trompé sur les flammes jumelles j'ai toujours dit que mon ressenti et voyait juste à 95% bon ben vous voyez les flammes jumelles font partie du coup de ces 5% et je vais me faire encore des fleurs de ces 5% extrêmement rares pendant lesquels je me trompe on arrive bientôt à la fin de cette vidéo résumée j'ai parlé déjà des dimensions et des réalités je ne vais pas revenir dessus plusieurs réalités dans chaque dimension plusieurs dimensions dans cet univers plusieurs univers dans ce multivers plusieurs multivers dans un multivers plus gros et encore après multivers, multivers etc. qui donne le divin global la source en fait c'est un retour à la source qu'on fait un cycle c'est un peu comme au niveau local au niveau de vous-même de votre âme vous avez 12 âmes 12 dimensions à atteindre pour aller jusqu'à votre soi c'est votre masculin qui va jusqu'à la 12ème dimension mais votre féminin fait le chemin inverse en allant jusqu'à la 24ème dimension mais finalement la 24ème c'est la 1ère elle est reliée à la 1ère dimension et la 12ème est reliée à la 13ème vous voyez on fait un cycle et bien ça serait exactement pareil pour j'ai perdu le fil merde j'ai perdu le fil merde oui retour à la source voilà donc vous voyez on fait un cycle pour ce qui est de l'équilibre entre le masculin et le féminin c'est à dire que la 24 là la dimension 24 féminine est reliée à la dimension 1 masculine la dimension 12 masculine est reliée à la dimension 13 féminine et on fait un cycle comme ça en fait on revient à la source au divin donc divin local concernant notre soi mais au divin global la source concernant l'ensemble des multivers c'est exactement le même principe comme je vous l'ai dit tout ce qui se fait au niveau microscopique se fait au niveau macroscopique au niveau à l'échelle normale à tous les niveaux de la création à tous les niveaux de la vie voilà les hologrammes les dômes tout ça c'est fait on peut projeter des hologrammes sur le dôme c'est facile parce que comme par hasard le dôme il aurait une couleur bleutée c'est pour ça que le ciel est bleu c'est parce que le dôme est bleu ou alors s'il n'est pas bleu il est transparent puis il y a quelque chose de bleu au dessus comme de l'eau par exemple il y a peut-être de l'eau au dessus du dôme allez savoir s'il n'y a pas de l'eau au dessus du dôme 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 qui lui donnerait, qui lui conférerait cette couleur bleue et ce qui fait que du coup on peut projeter sur du bleu comme sur du vert au cinéma on fait autant sur des fonds verts que des fonds bleus on peut projeter des hologrammes des images informatiques qu'on peut retravailler après sur informatique on peut projeter une lune par exemple sur le dôme on peut projeter une lune lune blanche ça n'empêche pas que la vraie existe la lune sphérique qui est une sphère artificielle vous constaterez que peu importe la taille des cratères ils ont tous la même profondeur ils n'ont pas le même diamètre mais ils ont la même profondeur c'est surprenant comme si que on tapait sur quelque chose de métallique métallique mais costaud bon tout ça c'est dans la supposition qu'il existe quelque chose au delà de la terre au delà de notre planète enfin au delà de notre planète et de la terre c'est en supposition qu'il y a autre chose au delà je vous rappelle quand même que ce qu'on appelle l'univers dans les sciences à la télé et tout c'est complètement erroné l'univers est en vous, tout est en vous, toutes les dimensions sont en vous le soleil est en vous tout ça c'est de la projection extérieure tout ce que vous voyez c'est la projection holographique de votre masculin donc c'est de la manipulation euh en fait il faut arriver à trouver un équilibre non seulement entre le masculin et le féminin entre la vibration et la géométrie donc entre le l'esprit et l'ego pas l'ego, les petites briques à construire j'ai déjà fait cette blague je crois j'ai l'ego non seulement il faut trouver un équilibre entre ces deux trucs là l'ombre et la lumière Satan, le Christ, le ying, le yang, le blanc, le noir mais en plus il faut trouver un équilibre entre votre entre votre conscience inconscient et subconscient c'est la seule je dirais c'est la seule dimension la 3D où il y a où il y a ce problème de relation entre conscience, inconscience et subconscient ou si vous préférez entre le corps, l'âme et l'esprit vous arrivez là à faire le parallèle entre les termes du coup maintenant le corps, l'âme et l'esprit la conscience, l'inconscient, le subconscient la conscience, le subconscient, l'inconscience waouh on va essayer de retrouver l'équilibre là-dedans sachant qu'on peut manipuler votre conscience c'est pour ça que il y a tous ces trucs il y a tous cette matrice autour de vous qui est complètement faussée c'est parce qu'on arrive à manipuler votre conscience on arrive plus ou moins à manipuler votre subconscient donc tout ce qui est lié à la famille tout ce qui est lié à à l'hérédité tout ça à la génétique à l'organique mais on n'arrive pas pour le moment ils n'arrivent pas à manipuler l'inconscient comme ils le veulent ils arrivent à le perturber mais pas à le ils arrivent à le manipuler mais ils n'arrivent pas à le contrôler voilà c'est ça que je voulais dire ils n'arrivent pas à le contrôler l'inconscient ils n'arrivent pas à contrôler l'âme sauf vraiment dans certains cas comme je le disais tout à l'heure d'intégration de l'âme je parlais des Rothschild, Rockefeller, Soros et compagnie il y a un téléchargement de la conscience dans un autre corps organique dans ce cas là oui mais vous qui êtes des entités divines souveraines, créatrices il y a toujours votre soi, vos moi futurs, vos moi supérieurs qui vous protègent vos anges gardiens c'est comme ça qu'on les appelle dans certains cas les anges gardiens, les guides heureusement qu'ils sont là sinon vous auriez beaucoup plus de difficultés par rapport à votre âme et c'est à ça que va servir la nanotechnologie des chemtrails de la bouffe des vaccins c'est à s'accaparer votre âme le blackgo reptilien plastique, nanoparticules, polymères etc j'ai fini pour ce qui est donc de cette vidéo résumé de tout ce que j'ai dit depuis le début sur la chaîne OEC avec quelques petites améliorations, quelques petites mises à jour, mises à niveau pour finir je voulais un petit truc qui m'est venu à l'esprit il y a déjà quelques temps mais qui vient de revenir en faisant cette vidéo en parlant de l'eau au dessus du dôme l'eau qu'il y a au dessus du dôme et si nous étions dans de l'eau et si nous étions dans de l'eau et c'est tout ce qui nous entoure ce qu'on appelle l'air et si c'était de l'eau en fait un type de plasma qu'on appelle l'air je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre un type de plasma d'eau un type d'eau différent selon notre ressenti je sais pas, est-ce que vous pensez que les poissons savent qu'ils sont dans de l'eau ? est-ce que vous pensez que les poissons savent qu'ils vivent dans de l'eau ? ils respirent dans l'eau, c'est quand même incroyable ils ont des branchies et tout, ils respirent dans l'eau et nous on a des poumons les poissons n'arrivent pas à respirer dans notre eau les poissons n'arrivent pas à respirer dans notre eau, dans notre plasma et nous on n'arrive pas à respirer dans l'air vous voyez, s'il y avait différents types d'eau, de plasma en fonction en fait de la fréquence, de l'évolution de la dimension allez, c'est une question qui reste en suspens je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée une bonne fin de nuit j'ai enfin réussi donc à faire cette vidéo résumée concernant tout ce que j'avais dit depuis le début en espérant que donc ça pourra servir aux nouveaux arrivants sur cette chaîne et que ça servira de perfectionnement entre guillemets de peaufinage peaufinement peaufinage, peaufinement oulala j'ai honte pour les anciens qui me suivent depuis longtemps et voilà donc en attendant de faire une prochaine vidéo voilà, un petit bip bip là, une petite vibration pour terminer en beauté cette vidéo magnifique pleine de rebondissements je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine je viens d'en enfiler deux d'un coup là dedans qui est deux d'un coup donc la vidéo sur l'arnaque des flammes jumelles et puis cette vidéo donc résumée récapitulation de pile bédu et puis voilà donc je sais pas quand est-ce que je ferai la suivante je vous souhaite une bonne continuation, une bonne santé un bon éveil, une bonne évolution et je suis ravi de vous retrouver dans de bonnes conditions dans de meilleures conditions voilà, de retour sur le chemin de l'éveil le vrai dans la vraie matrice dans le vrai univers c'est pas lequel que c'est si c'est le miroir ou si c'est l'autre lequel des deux est le miroir c'est encore une question en suspens ah oui, petit truc que j'ai oublié de dire l'effet Mandela l'effet Mandela il y a deux possibilités deux explications possibles à l'effet Mandela le premier étant que nous nous montons en fréquence donc nous montons en en dimension et donc on ne voit pas les choses pareilles des choses passées on ne les voit plus pareilles je disais par exemple à mes vidéos des choses qui étaient vraies à l'époque où je les ai dites ne le sont plus forcément maintenant mais l'effet Mandela donc au niveau de la vue de ce qu'on peut voir de certaines choses n'est pas forcément le même non plus ça c'est une explication le fait qu'on monte en fréquence qu'on monte en vibration fait que l'on change certains la vision de certaines choses mais également je pense et je crois que j'en ai déjà parlé l'oscillation qu'on aille d'un univers à l'autre vous voyez de l'univers miroir à l'autre le fait qu'on aille de la réalité originelle divine à la réalité qui nous est imposée la réalité artificielle archontique le fait qu'on oscille entre les deux en fonction qu'on est bien ou pas bien qu'on est dans l'ego ou pas dans l'ego dans Satan ou dans le Christ en fonction de notre vibration du moment et bien je pense que ça aussi ça fait modifier la vision de certaines choses qui pourraient expliquer ce fameux effet Mandela qui ne serait pas la même chose dans l'univers miroir voilà il y a peut-être aussi le CERN qui nous emmerde avec ses forces électromagnétiques liées à son embobinage qui fait qu'ils essayent d'ouvrir des portails pour aller dans le futur voir ce qui se passe dans le futur pour modifier le présent ceci est une autre histoire à ciao à bientôt je vous salue et je vous souhaite encore que des bonnes choses